aujourd'hui nous allons voir comment utiliser microsoft world pour mettre en forme une portion d'un texte c'est d'abord précisément 7e sélective avec les notifications pour recevoir les vidéos est inagréable supposez qu'on nous abonne ce texte là on le sélectionne et pour le mettre en forme c'est très simple on a les boutons en haut on clique sur accueil puis on clique sur le bouton G pour le mettre en gras et si on veut le mettre italique on clique sur le bouton I et si on veut le souligner on a le bouton de soulignement donc tout ça dans l'accueil on a trois boutons G, I, S pour le souligner I pour italique et maintenant si on a H2O si on veut que 2 on va le mettre comme indice ça veut dire on va l'écrire dans un niveau sélectionner cette partie et puis qu'on rend sur le petit bouton on sélectionne on a un petit ici bouton indice ce qui va faire ça ce bouton là c'est qu'il va descendre ce 2 en bas et voilà c'est réglé maintenant on a MC au carré si je veux que 2 ce soit au carré ça veut dire je vais le mettre en gros comme puissance je sélectionne cette partie et en gros dans accueil il y a le bouton X au carré je sélectionne immédiatement c'est ok immédiatement c'est fait donc voilà comment on peut créer des indices et des puissances avec microsoft word un bonus je fais une sélection cette partie ce texte là et qu'est ce que je vais faire je vais cliquer sur ce petit lanceur dans police et ici il y en a encore d'autres choix qu'on peut utiliser mais si style de police on a ici la taille on peut changer la taille et en bas on a ici les effets on peut mettre barré double on a exposant et on indice et on a barré donc on peut mettre en bas et majuscule minuscule tout ça c'est facile et c'est rapide donc je sélectionne cette partie là je lance cette boîte de dialogue police ici je clique sur un bouton ici par exemple c'est majuscule si je valide tout le texte est mis en majuscule raccourci clavier c'est majuscule F3 donc je clique sur ce petit lanceur ce petit lanceur toujours et si je clique sur masquer et le texte il est masqué ça c'est dans world 2010 on peut voir un texte on peut le masquer et pour changer la couleur je sélectionne bien sûr une autre option on peut mettre la couleur blanche du texte et comme ça le texte il est caché pour annuler ctrl z merci pour votre temps merci de vos abonnés sur chaîne merci d'accepter la clonification comme ça vous allez recevoir d'autres vidéos est il agréable